Quand on jette un caillou dans une mare, la source du séisme serait là où le caillou tombait. Après, il y a le cercle plus externe qui correspond au front d'onde. C'est la même chose pour un séisme. Il y a l'hypocentre qui est ici, la source sismique est ici, et il y a un front d'onde qui va se propager. S'il y a une station à un certain endroit, on va enregistrer l'arrivée de ce front d'onde. On enregistre d'abord les ondes P qui arrivent en premier, et après il y a les ondes S. A l'écoute du sol, les stations sont le premier maillon de l'observation de l'activité sismique. Les données qu'elles transmettent sont l'objet de toutes les attentions. Les observatoires, c'est vraiment des structures qui sont faites pour mesurer pendant longtemps les processus naturels. Et ces processus naturels qui sont mesurés, les données, elles sont immédiatement distribuées. Donc données à toute la communauté pour qu'elles en fassent de la recherche. Ici, au niveau du site central du réseau national de surveillance sismique, les données, elles sont collectées, elles sont stockées, archivées, et en même temps, elles sont traitées automatiquement par des algorithmes pour essayer de voir si, à un moment donné, il y a des arrivées d'énergie, on va dire, qui peuvent être d'origine sismique, donc provoquées par un tremblement de terre. Et ces données sont croisées et permettent de sortir une localisation automatique assez rapidement, notamment pour le territoire métropolitain. En moins de quelques minutes, on a une localisation automatique. Et ça permet ensuite à mes collègues analystes de procéder à une localisation manuelle, revue, plus précise de l'événement. Chaque matin, les analystes affinent les événements de la veille. Il faut notamment choisir quelles stations utiliser pour obtenir la meilleure localisation. L'analyste doit construire le réseau autour de l'événement de façon à obtenir la meilleure localisation possible. Si tu mets trop de stations d'un côté, tu as tendance à tirer la localisation de l'événement à toi. En fonction de la géométrie du réseau de capteurs et de l'événement, c'est aux analystes qu'il incombe la tâche difficile d'optimiser le type d'informations qu'ils vont utiliser. Et en matière d'informations, les stations ne sont pas avares. Actuellement, la localisation automatique se fait à partir des ondes P, et uniquement des ondes P. L'humain, lui, est capable de faire et les ondes P et les ondes S. Et dans les ondes P, il est capable de dire ça c'est une PN, ça c'est une PG, et dans les ondes S, ça c'est une SN, ça c'est une SG. Donc en fait, tu peux jusqu'à quadrupler l'information par trace. Donc ça te permet d'avoir une localisation, ainsi qu'une profondeur et un calcul de magnitude le plus précis possible. On localise un séisme à partir des heures d'arrivée, aux différentes stations, des ondes qu'il provoque. Pointer exactement ces ondes sur les sismogrammes permet, par triangulation, de situer l'hippocentre. La P, tu la vois bien sur la voie verticale. La direction du front d'onde entre l'hippocentre et la station, vous voyez qu'en arrivant vers la surface, ça arrive perpendiculairement à la surface. Donc c'est pour ça que les ondes P, comme les particules bougent dans cette direction-là, vont faire bouger le sol verticalement. C'est pour ça qu'on les enregistre bien sur la voie Z de nos sismomètres. La S, tu la vois mieux sur les voies horizontales, nord-sud, est-ouest, puisque c'est une onde de cisaillement. Les particules vont bouger comme ça, en quelque sorte. Et vous voyez, quand je fais ça, ça fait un cisaillement. Et donc ce sont des ondes, on dit S aussi comme shear, qui veut dire cisaillement en anglais. Et donc c'est des ondes, quand elles arrivent en surface, il y a cet effet de cisaillement. Et c'est ces ondes-là qui peuvent être très destructrices parce qu'il y a cet effet de cisaillement. Comme si tout ça était trop simple, les mouvements des plaques tectoniques ne sont pas les seuls à produire des secousses. Là encore, il faut faire le tri. Le travail d'analyste consiste aussi à faire de la discrimination, de voir ce qui est d'origine naturelle et de ce qui ne l'est pas. Grosso modo, le système global, lui, il pique, c'est des pointées rouges, et il produit des événements. Les événements, il ne sait pas ce que c'est. Ça peut être des événements naturels comme ça peut être des événements anthropiques. Donc à charge d'analyste de faire la différence. Sur leurs écrans, les analystes voient environ 5 séismes par jour. La plupart ne sont pas ressentis par l'homme. Mais les catalogués contribuent à mieux connaître la sismicité du territoire. En savoir plus sur l'intérieur de la Terre nous aide à nous faire une idée de ce qui peut arriver à sa surface. La question qu'on se pose, c'est quelle est la secousse que je peux avoir à cet endroit-là ? Quand on fait une carte à l'échelle de la France, l'idéal, c'est de tout connaître. De connaître tous les événements passés en allant le plus loin possible et de connaître l'ensemble des failles. Le problème, c'est qu'on connaît peut-être un certain nombre de failles, mais on ne sait pas parmi celles-ci lesquelles sont vraiment actives ou pas. Et s'il n'y a pas eu de séisme récent ou fréquent dessus qu'on a pu observer, on a du mal à connaître quelle est la période qui sépare deux événements. Donc là, en dehors des observations sismologiques par les catalogues, on va aller essayer de repérer ces failles. On va aller faire ce qu'on appelle de la paléosismologie, c'est-à-dire qu'on va couper au travers de la faille pour essayer de regarder, d'essayer de remonter à de l'enregistrement des événements avant même qu'on ait des instruments. Alors ça peut être il y a 100 ans, mais ça peut être aussi il y a 1000, 2000, voire 3000 ans. La connaissance de ces événements-là peut complètement modifier le résultat de l'aléa. Calculer l'aléa sismique en un endroit donné, c'est déterminer les chances d'y observer une secousse d'une importance donnée. Pour cela, on étudie les événements passés et les failles qui existent à cet endroit. Plus le temps nous sépare d'événements anciens, plus on se rapproche du suivant. Ceci étant, on ne pourra pas dire si c'est demain dans 10 ans ou dans 50 ans, mais on pourra le rentrer dans le modèle et donner une probabilité d'un événement fort et se poser la question, est-ce qu'on arrive à y résister ou pas ? Si vous avez un très fort séisme au milieu du désert et que vous n'avez aucun enjeu dans cet endroit-là, aucune industrie, aucune habitation, vous avez un risque indulé. Par contre, si vous avez un séisme modéré sous une ville avec un fort enjeu, avec des bâtiments fragiles, le risque est énorme. En France métropolitaine, les séismes dévastateurs sont assez rares. Lambesque, 1909, 46 morts. Arrête, 1967, une ville à reconstruire. Mais tous les 5 ans en moyenne, la tectonique se rappelle à nous avec un séisme de magnitude 5. Hier, on a eu un séisme de magnitude 4.9 en Charente-Maritime, tout près de La Rochelle. Et à partir, il s'est produit aux environs de 9h moins le quart du matin. Et on a eu une localisation automatique qui nous a tout de suite montré qu'il y avait un événement quand même d'importance pour la région du côté de La Rochelle. Et à partir de là, ça a commencé à être vraiment la folie. Au niveau fréquentation du site Internet, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont connectées. Et les médias, plus les pompiers, ont commencé à nous contacter en nous demandant ce qui s'était passé et si on pouvait aussi dire est-ce que c'était un séisme ou pas. La secousse à peine passée, les habitants vont sur Internet pour en savoir plus. Et là, ils découvrent le formulaire que les scientifiques ont mis en place pour, eux aussi, en savoir plus. Car si les instruments indiquent la localisation et la magnitude, ils ne disent pas tout. Le concours de la population est indispensable pour se faire une idée de l'intensité. On a, à l'échelle de la France, une centaine de capteurs distribués sur la France. On va en avoir à peu près, dans quelques années, 200 capteurs. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de points. Si vous prenez la comparaison au nombre de communes, on a 36 000 communes à l'échelle France métropolitaine. Donc, on n'a que quelques points de mesure. Et justement, ces 36 000 communes deviennent très intéressantes parce qu'en chacune de ces communes, on va ressentir ces événements-là. Et donc, on va pouvoir, avec les témoignages sur les effets sur les personnes, sur les effets sur les objets, les observations sur les effets sur les bâtiments, en déduire dans chacune de ces communes une intensité, c'est-à-dire la sévérité de la secousse au sol. Sur la base des premiers témoignages, une carte des intensités est établie. Rapidement, les scientifiques réalisent aussi une autre carte, la check map. Prenant en compte à la fois les données instrumentales et les données macro-sismiques, c'est-à-dire les observations, cette carte régionale de la secousse permet d'orienter les secours en cas d'événements graves. Cette fois, pas besoin de pompiers. Mais les témoignages font état de quelques dégâts. Une équipe se rend sur place pour les observer. En fait, là, on est à Rochefort et éventuellement, on aurait pu passer tout de suite chez vous. Nous, on a pris un peu pour l'assurance, on a pris toutes les projets pour l'assurance. Et ça a bougé, surtout là-haut. Tout le monde a hésité entre soit une explosion, soit un gros camion qui arrive et qui s'écrase sur quelque chose. On attend en fait qu'il... Est-ce qu'il y a eu des ouvertures de portes, des ouvertures de fenêtres, des balancements de lustres ? Balancements de lustres, oui. Je me sens qu'on nous l'a signalé. Ouverture de portes et de fenêtres, de mémoire, on n'en a pas parlé. C'est une échelle européenne qui nous permet de calibrer l'intensité sur l'échelle de 1 à 12. D'accord. Ça n'a rien à voir avec l'échelle de Richter qui détermine la magnitude, c'est l'énergie du séisme. Là, on est dans les effets de surface, donc la sévérité de la secousse que vous avez vécu. L'enquête macro-sismique, c'est l'étude des effets des séismes sur des indicateurs communs, comme les effets sur les personnes, les objets, les mobiliers et les constructions, pour retrouver, pour estimer la sévérité de la secousse au sol lors d'un événement sismique. Alors, il ne faut pas confondre la magnitude d'un événement, d'un séisme et son intensité. C'est un peu comme si on fait une comparaison avec une ampoule. On a la consommation de l'ampoule qui est équivalente à la magnitude. Elle fait 100 watts ou elle fait 20 watts. Et il y a l'éclairage de cette ampoule à une distance donnée. C'est l'intensité dans le cadre du séisme, avec des intensités plus ou moins fortes, de non-ressentis ou faiblement ressentis, jusqu'à une catastrophe généralisée. Oui, bonjour, madame Christophe Syrat, du bureau central sismologique français à Strasbourg. Je vous appelle dans le cadre du séisme pour lequel vous avez déclaré des dommages sur votre commune. Je voulais avoir quelques informations sur le type de dommages que vous avez observé. D'accord. Et c'est des fissures millimétriques, centimétriques ? Donc il n'y a pas de dommages très graves sur votre commune ? D'accord. Nos indicateurs, c'est les personnes, c'est les objets, le mobilier, et les constructions, dans la mesure où elles sont comparables les unes avec les autres. Alors on est vraiment dans le vieux centre-bourg, dans le voulain. Et là après, on est vraiment sur des extensions des années 90 à maintenant. Est-ce qu'au niveau géologique, vous avez des informations sur votre commune ? Est-ce que ça vous semble homogène ? Est-ce qu'on est sur des sortes... Oui, on peut vous donner le plan. Alors si on regarde votre carte, et je vous remercie de l'avoir faite, parce qu'elle est vraiment très importante pour nous, on a quand même très peu d'effets sur les zones récentes, en termes de pourcentage, par rapport au bâti ancien, en 1900. Donc c'est corrélé avec la vulnérabilité. Donc là, de toute façon, elles sont toutes mélangées. Il y a de tout, il y a des photos... L'avantage de l'étude de ces indicateurs, c'est qu'ils doivent se croiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des effondrements de 10% de bâtiments sur la commune, alors qu'on a ressenti une faible secousse. Il faut qu'il y ait une corrélation des effets. Et l'échelle décrit très très bien, surtout l'EMS 98, qui est une échelle moderne, et qui nous apporte beaucoup d'informations sur les différents niveaux de secousse. Et donc il y a une corrélation entre les effets sur les personnes, les effets sur les objets, le mobilier, et puis les dégâts au bâtiment. Et l'ensemble de ces indicateurs nous aiguillent sur l'intensité de façon assez certaine. Il y a assez peu, au final, de différences entre deux experts qui vont se rendre sur une même commune pour estimer l'intensité. Nous, après, quand on a une information qui est fiabilisée, qu'on a été voir sur le terrain, qu'on a été voir les choses, ça nous permet, un, de mieux comprendre l'événement, de mieux la propagation des ondes, parce qu'on a beaucoup plus de capteurs, on a beaucoup plus d'informations. Mais ça nous permet aussi de voir si notre calcul, il était un peu décalé par rapport à la réalité, et de le corriger. Donc on est, on va dire, dans la recherche appliquée, on va dire. Elle est appliquée à la gestion de crise, mais elle est aussi appliquée à la compréhension de l'aléa et du risque. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada